Pierre, vous nous parlez de Je Crac, de témoignage et la tarlante. Justement, bonsoir les pauvres. Je Crac, ça s'écrit, puisqu'il y a plein de bouquins qui traitent des parièmes psychologiques des gens, Je Crac, ça s'écrit avec un K, comme un crac financier. Et ce que vous racontez, Eva, de façon rude, émouvante, édifiante, c'est le crac financier qui a été le vôtre. Alors, quand on est une comédienne reconnue, populaire, demandée, comment ça vous arrive, ça vous tombe dessus ? Oh, c'est facile, ça arrive très très vite. Le déclencheur, ça a été quoi ? Le déclencheur, ça a été un divorce, plus d'argent, une série formidable, Madame la Proviseur, donc beaucoup d'argent, et dire, voilà, je veux, je vais mettre un toit sur ma tête. Et puis... Donc vous achetez un bien immobilier. Vous achetez un bien, il y a des horreurs immobilières qui se passent dans cette copropriété épouvantable. Je me barre, je loue la maison. La série Madame la Proviseur s'arrête. En même temps, je loue la maison, donc j'ai un déficit... Ce qui était intelligent, parce que ça vous couvrait, vous le met en location. Oui. Je le loue à un escroc qui ne me paye pas, j'ai plus d'argent, je tiens 4 mois. 4 mois. Ben c'est 4 mois. Quand on n'a pas d'argent, qu'on fait un crédit et qu'on se retrouve à payer un crédit et un loyer, ben on ne tient pas. Donc je n'ai pas tenu. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? La banque a bloqué votre compte ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai eu des... La banque a refusé de me suivre, la banque a refusé de m'alléger et d'attendre un an, ce qui est sur le contrat, un an ou deux ans sans crédit, a refusé, parce qu'ils n'avaient pas envie. Et puis, donc le squatteur est resté deux ans et demi, deux ans et demi pendant lesquels j'ai... Vous avez près de trois ans de procédure, vous dites, dans le bouquin. Oui, plus les procédures des crédits, des banques qui ont revendu mon crédit à d'autres banques, qui ont revendu le crédit à d'autres banques, qui l'ont revendu aux assurances. Enfin, c'est le marasme qu'ont connu beaucoup de gens. Il se trouve que, voilà... C'est pour ça que je disais que c'était édifiant. On sait qu'il y a un énorme nombre considérable de couples français qui sont dans ce cas. Et donc, vous avez décidé d'assumer la chose et de constituer un dossier de surendettement. Oui, j'ai décidé surtout de prendre des antidépresseurs, parce que c'est insupportable. Quand c'est tous les jours comme ça, pendant sept ans, ça a duré sept ans quand même, tous les jours, tous les jours, où vous avez des ATD, des procès, des huissiers, des enlèvements de meubles, on va se cacher, on déménage, c'est pas grave, je ne paye plus mon loyer, allez hop... Mais vous essayez de continuer à bosser pendant ce temps-là ? C'est-à-dire que dans ces cas-là, comme la série s'arrête, quand une série s'arrête sur une chaîne, en général, on ne retravaille pas pour cette chaîne pendant un certain temps. Il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de, tiens, on t'enlève ça, mais on te réinstalle. Non, en général, quand une série s'arrête, c'est très difficile de rebondir. Et puis voilà, ça a duré sept ans comme ça, j'étais en cavale, dans un certain genre de cavale. Et si j'ai voulu écrire ce livre, c'est pour témoigner, partager, et essayer de replacer ça dans notre histoire de société avec le crac. Car au moment où je récupère ma maison et où je me dis, c'est génial, je vais pouvoir la vendre, rembourser et redémarrer, c'est septembre 2008. Donc les subprimes, la crise de l'immobilier. Et je me retrouvais exactement dans la même situation que tous ceux qui avaient des crédits par-dessus la tête et qui ne pouvaient rien faire que pleurer. Je vends ma maison et ma maison ne se vend pas, puisque c'est un crac immobilier mondial. Huit ans d'emmerde. Huit ans d'emmerde qui m'ont fait m'intéresser, dès que j'ai pu survivre un peu, à l'économie, à la politique. J'étais déjà très intéressée par la politique, mais d'un point de vue plutôt social, militant, ni pute ni soumise, etc. Et là, j'ai voulu m'engager dans la politique dure pour que ça change. Car j'ai entendu, le changement c'est maintenant. Car j'ai entendu le discours du Bourget, car j'ai entendu tout ça et j'y suis allée à fond. Le discours du Bourget. Je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Et le sous-titre de votre livre, c'est « Mon ennemi, c'est toujours la finance ». Oui, parce que c'était une promesse électorale. C'est-à-dire que cet homme a fait très bien son métier, excellemment, puisque nous y avons tous cru. Nous avons tous cru qu'il allait pouvoir se colter. Ah oui, tiens, ben voilà. Une photo de... Voilà, de la campagne, vous vous êtes vraiment impliquée. Ah oui, vraiment, j'ai tout arrêté pendant plusieurs mois et je n'ai fait que ça. Et entre-temps, vous aviez récupéré votre carte bancaire, je le dis, pour qu'on suive bien l'histoire. Non, non, je l'ai récupéré l'an dernier. Non, non, je l'ai récupéré en novembre 2013. Je me suis gouré. Non, non, là, j'étais encore sous antidépresseur, ça se voit d'ailleurs. Vous n'avez pas peigné complètement. Oui, enfin, comme d'habitude, on ne parle pas de cheveux. Et donc, vous êtes déçue, vous avez un goût amer. Déçue, c'est plus que ça. Je suis blessée, on m'a roulé dans la farine, on s'est servi de moi, comme on s'est servi, comme ils se sont servis d'autres gens. L'engagement n'a pas été respecté. Et s'il n'a pas été respecté, après tout, pourquoi pas, ça arrive. Mais on le dit, on parle, on affronte. Si vous aviez un conseil à donner à ceux ou celles qui se trouvent dans votre situation, c'est d'aller très vite vers un dossier administratif de surendettement pour... Bien évidemment qu'il faut essayer de faire un dossier de surendettement. C'est très difficile à faire. C'est très difficile, il faut être assez construit, assez carré, assez costaud pour le faire. Je n'ai pas pu le faire seul, il a fallu qu'on m'aide. Et une fois que ça est fait, on peut un petit peu respirer et envisager les choses plus calmement. Mais il faut savoir que les banques ne sont pas là pour nous aider, contrairement à ce qu'ils disent. que c'est mal de faire de la pub pour les banques, surtout quand on est acteur. Que les impôts, mon Dieu, sont finalement des interlocuteurs qui sont plutôt corrects et carrés. Ils ne lâchent pas, mais au moins ils vous envisagent en tant qu'être humain. Et les banques, c'est infernal. On ne peut pas vivre sans dans notre monde. Et ce sont des tueurs, des assassins qui ont du sang sur les mains. Vous avez déjà proposé de faire de la pub pour des banques ? Non, non, non. À un moment, si on me l'avait proposé quand j'étais au fond du trou, je ne sais pas si j'aurais accepté ou pas. Mais avant ou après, non. Non, c'est malhonnête de faire ça. Vous avez arrêté les antidépresseurs ? Oui, depuis un an. Le manque est long, c'est long. Mais après six mois de manque, c'est délicieux. Je craque, c'est le bouquin des badars. Je voudrais juste dire que, si vous en êtes d'accord, c'est assez drôle. Ah oui ! Il faut le préciser parce que la situation que vous décrivez est forcément dramatique. Donc peut-être qu'effectivement... C'est drôle parce que vous êtes qui vous êtes et vous avez le talent que vous avez. Et que les émissions qui ont été citées, souvent vous avez participé à l'écriture, on retrouve cette veine et cette manière de raconter les choses. Voilà, ça va. Ça vous va comme ça ? Tout va bien ? Non, ça va, je reste et je vais trouver ça délicieux. Pour moi ! Sous-titrage ST' 501